L'école de la Prade accueille depuis le 3 septembre une classe particulière destinée aux enfants atteints de troubles autistiques, une première dans le département. Appelée UEMA pour unité d'enseignement en maternelle autisme, cette classe accueille 7 enfants de 3 à 6 ans encadrés par une équipe de 7 professionnels, pédagogiques et médico-sociales. Objectif, assurer une prise en charge précoce et globale de ces enfants, un travail mené en collaboration étroite avec les parents. L'idée c'est d'intervenir le plus en amont pour pouvoir effectivement permettre les apprentissages et ensuite une inclusion soit dans les milieux classiques, ordinaires ou soit effectivement dans des milieux type IME, CESAD ou classe partagée. Donc oui, le plus important c'est d'essayer d'arriver le plus en amont possible sur la prise en charge. L'idée c'est d'intervenir aussi au domicile des parents parce que ce qu'on apprend, ce qu'on met en place pour les enfants au sein de l'établissement, il faut que ça soit aussi travaillé au sein du domicile familial et avec la fratrie, c'est-à-dire l'enfant, vous avez entendu, il y a un enfant qui fait partie d'une fratrie de 7 enfants. L'idée c'est d'intervenir auprès des parents au domicile, de les accompagner sur la mise en place de cette éducation structurée qu'on essaie d'apporter aux enfants. Face au manque criant de structure pour prendre en charge les enfants autistes, l'ouverture de cette unité est un vrai soulagement pour les parents. Quelques semaines après la rentrée, ils remarquent déjà une évolution positive du comportement de leurs enfants. On s'est toujours battus pour qu'ils intègrent cette classe, pour moi c'est un miracle qu'ils soient intégrés dans cette classe. On voit déjà les progrès qu'ils font en quelques jours, donc pour nous c'est l'idéal. A la base on devait le mettre dans une école typique, mais ils ne nous proposaient qu'une heure par jour, ce qui était vraiment insuffisant pour le faire progresser. Donc du coup quand cette UEMA a ouvert, c'était une chance pour nous déjà. Vous avez déjà vu une évolution de votre enfant ? Oui, déjà lors des repas, parce qu'il mangeait tout le temps avec ses mains. Et là déjà, depuis vendredi, il se reste assis à table, il prend sa fourchette, il mange avec sa fourchette. Et déjà ça c'est un gros progrès. Des conditions d'accueil exceptionnelles, mais malheureusement trop rares, car 80% des enfants atteints d'autisme en France ne sont pas scolarisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada